... La LPO ISER organise ses sauvetages d'amphibiens depuis 18 ans en partenariat avec le Conseil Général et la Région. Elle opère sur une dizaine de sites environ, notamment ici, sur les communes de Chirins-Bilieu. On est en train d'installer des barrières tout le long de la route, sur une distance de 300-400 mètres environ, et donc ces barrières sont destinées à piéger les amphibiens qui viennent de la forêt et qui vont se reproduire dans la mare en contrebande. Les piégés, pourquoi ? Parce qu'en cette période, ils sont très actifs, mais peu rapides. Du coup, en traversant la route, il y a de forts risques d'écrasement. Donc on estime environ 8 ou 9 amphibiens sur 10 qui se font écraser lors de la période de migration prénuptiale en traversant une route. Là, on installe des barrières pour empêcher les amphibiens de passer sur la route. Ensuite, une fois qu'ils seront installés, je devrais récolter chaque matin les seaux, et donc répertorier les espèces et puis les aider à traverser de l'autre côté. Le cadre de ce chantier avec la LPO, on a prêté main forte à la réalisation de cet ouvrage de protection. Alors, comme je disais, il y a une formation théorique, une formation de pratique dans le cadre de ce diplôme, et donc, ils tirent des expériences professionnelles. Et ça nous permet aussi de tester, d'essayer, de pratiquer, leur donner de l'expérience. On va faire tous le même chantier, finalement, qui nous sert d'ailleurs de support pour la formation. Puisque là, il est prévu qu'on revienne ici pour participer à la récupération des amphibiens, faire l'inventaire et puis faire l'identification d'espèces, en fait. Merci. 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 Merci.